Allez bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour le deuxième let's play sur le mode story de Black Clover Quartet Knight Donc on repart dans le mode histoire Alors donc on fait le... est-ce qu'il y a deux... là c'est le mode alternatif Le mode histoire alternatif, donc on va faire le mode histoire normale Donc on avait fait, je crois, on est allé jusqu'à souvenir Et maintenant on va commencer ce qu'est l'amitié Donc là on se retrouve dans le donjon souterrain J'aime bien l'ambiance quand même, les donjons, ils sont stylés quand même Ah c'est simple mais stylé Chut Ah, Vett Donc c'est... ouais le deuxième de l'Homme Maléfique Donc j'ai déjà affronté Fana dans un donjon et là maintenant je vais affronter Vett J'aime bien l'ambiance J'aime bien l'ambiance J'aime bien l'ambiance J'aime bien l'ambiance C'est parti ! Voilà, il fait un peu le fort, Yami, toujours. Bon, en tout cas, je trouve que les petites scènes comme ça sont bien dessinées, c'est assez fidèle au manga, au dessin animé. Allez, on va affronter Veto. Ah non, d'abord, il y a une petite scène de dessin animé, ouais. Donc là, il est méhamaal. En même temps, il est badass, il est vraiment trop fort. Et Yami intervient pour les sauver. Ah, trop fort, c'est Yami, trop fort, trop fort. Allez, le combat commence. J'ai toujours Asta, il a fait une ruée, là, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Ah, il est vraiment costaud. Heureusement qu'on est 4, parce que là, il est super rapide en plus. On a à peine le temps de voir venir ses attaques. Vete l'impitoyable, alors ça, il porte bien son nom, lui, hein. Alors là, je vais essayer de donner des coups d'épée, quand même. Faut que je me méhonne un petit peu pour me régène. Allez, on enchaîne l'attaque, là. Allez, prends-toi, ça, là. Voilà, la petite taurion, là. Voilà. En fait, il me tourne même le dos, quoi. Tellement, il n'a pas peur, il me tourne même le dos. Ah, j'ai fait la charge, là. Il ne reste pas grand-chose, là. Où est-ce qu'il est passé, là ? Ah, il est là. Yes. Ah non, il reste encore un peu. Yes. Mais il bouge dans tous les sens, il est super rapide, hein, en fait. Ah, d'accord, là, c'était pas les choses sérieuses. D'accord, ok, il va se transformer. Ouais. Avec le... Bah, le troisième oeil, hein, du coup, qui lui a poussé sur le front. Ah ! Il y a Lich qui l'arrête, hein. Ah, il y a Lich qui l'arrête, hein. Il y a Lich qui l'arrête, hein. Il y a Lich qui l'arrête, hein. Qu'est-ce qui l'arrête ? Ah, il y a Lich qui l'arrête, hein. Ah, il y a Lich qui l'arrête, hein. Il y a Lich qui l'arrête, hein. Ah, c'est parti, hein. Ok, du coup, bon, on a fait l'épisode 8, maintenant, épisode 9, marionnette. Ah, c'est sympa ce petit chant de... c'est l'iceberg de Lyssal. Ça fait un peu chant de cristal, quelque part. Ah oui, je crois qu'ils ont été manipulés par Karna, en fait. C'est ça ? Oh ! C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Aller, donc là, on va affronter Yuno. C'est ça ? Et puis on va affronter, ce qui est un instrument de cristal. Yuno et Klos Donc là je me dirige vers Klos Je vais le bourriner On va pas le lâcher En fait on est tous sur lui Allez un petit peu sur Yuno aussi Pour ça pas de jaloux Je n'ai plus trop tenté Voila Donc Klos c'est fini Donc il a plus que Yuno Allez on va l'enchaîner On va pas le lâcher Il est où là Il est où il est où C'est pas moi qui l'ai achevé Mais bon J'ai fait le gros du boulot aussi Alors je sais pas pourquoi Est-ce qu'il casse Ces sortes de cristaux là L'œil maléfique aussi Alors les préparatifs sont terminés Ne ratez pas la prochaine éclipsionnaire Ouais donc la fille est morte il y a 30 ans Et c'est son père le seigneur Freeze Qui contrôle son corps Donc c'est grâce à une relique magique D'accord ouais donc c'est déjà loué en fait Mais parce qu'ils se sont fait Surclasser Parce qu'ils avaient un artefact Pour lire l'avenir en fait Et ça ils l'ont pas supporté Ok Alors c'est sûr qu'il y a l'avoir Sous-titrage Société… Au revoir Donc c'est parfois Ma Alors du coup maintenant on passe à l'épisode 10, la lune rousse. Donc là il y a une attaque de Leïe Maléfique, donc on voit les capitaines qui s'opposent à Leïe Maléfique. Donc il y a Charlotte par exemple, de la rose bleue. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je me laisse prendre par l'animé là, par les séquences en animé, elles sont bien faites. C'est franchement comme l'anime de Black Clover. On a vraiment l'impression de regarder un épisode. Alors peut-être une magie temporelle, parce qu'on voit une aiguille qui défile. D'accord, parce qu'elle voulait invoquer quelque chose, ok. Oui, c'est le même collier qu'elle a. Ah oui, là c'est Yami adulte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc c'est pas fini On n'a pas fait de combat en plus Donc c'est pas fini La lune rousse Brille encore D'accord donc elle s'est transformée en une sorte de chien géant C'est pas fini Là on va affronter Karnah en mode géant Mode chien géant Je sais pas comment dire Chien démoniaque Combat commence Non c'est le Seigneur Freeze C'est le Seigneur C'est le Seigneur Allez on bourrine Pour que je fasse attention à ma santé Je me protège Je tente de régénérer un petit peu Je tente de régénérer un petit peu J'ai vu ton triangle pour régénérer Voilà Je tente de régénérer Je vais lui faire des charges avec les triangles Je tente de régénérer un petit peu J'ai vu ton Allez on bourrine on bourrine on enlevé déjà les trois coeurs il lui reste pas grand chose Allez on est presque là on va finir ah il est fini ça y est Oulah je me suis pris le rayon en pleine face là Oulah je me suis pris le rayon en pleine face là Allez on bourrine on bourrine On va lui faire du coup de charge là Allez on bourrine on bourrine on bourrine Alors faut éviter son gros rayon là Donc ça c'est bon du coup on passe par là On le contourne et on l'attaque Ah faut éviter le rayon Ah il même lance des disques aussi ok C'est bon 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 franc 二十歳 覚える imet みんな 三十歳 松平 二十歳 三十歳 全部に合わせる 1個目 技 Ouais donc là c'est mon ami, à mon avis ça va être compliqué là pour elle Donc là ils se font une bonne bouffe, un petit barbuck En ambiance taureau noir Charmy elle a pas assez de viande évidemment, elle de toute façon elle aura jamais assez de bouffe Ah bon il serait quoi, il y a toujours Yami jeune là Non sérieux C'estён d'ailleurs C'est parti ! C'est parti ! Voilà, le collier, c'est un collier de voyage temporel, ok. Et puis du coup, ils vont effacer ses souvenirs pour pas que, voilà, qu'ils se rappellent. Pour pas voir de paradoxes temporels. Quand j'ai vraiment besoin d'un coup, c'est quoi ? C'est vrai, c'est pas mal. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Charmy. Elle peut soigner ses coéquipiers avec ses gâteaux. Ah il est là Ah je vais balancer le mouton Voilà Là il se prend le mouton dans la gueule Alors après les poussins Il y a un temps de rechargement Si je crois Je crois que moi aussi je peux bénéficier Des gâteaux Ouais Après c'est vrai que là c'est vraiment un gameplay tout à fait différent Que par rapport à Asta par exemple Asta c'est vraiment un pur attaquant Avec ses épées Elle elle peut soigner Elle a un Un support avec Son coussin qui saute Ça qui est bien avec ce jeu C'est que vraiment les gameplays sont variés Le chara design est quand même assez fidèle à l'anime Donc ça c'est assez plaisant aussi Ah on a réussi On a eu On a eu Vetto On a eu Mais jamais elle est forte en fait Personne n'a remarqué que Chami faisait partie du Toureau Noir Ouais parce que comme elle est toute petite On croit que c'est un enfant en fait Et là du coup On fait le dernier épisode du Qui est après l'épisode principal Donc le dragon ardent et Toureau Noir Du coup il cherche Charmy Ah ouais il appelle le grand front Oh Non Tu as parli Oui Qu'est ce que tu vas Tu veux Savi Tu veux C'est parti ! Donc là je suis avec gauche On va bouger vite Fana J'ai du mal à suivre où elle est en fait Ah elle est en haut d'accord Donc là je lui fais un réflexé C'est pas simple de changer d'un MP à l'autre comme ça C'est pas simple de changer C'est pas simple de changer Ah on l'a eu, on l'a eu Bon du coup on va On va s'arrêter là pour aujourd'hui De toute façon vous avez vu Le principal du mode story Après ça c'est une vision alternative Du premier scénario mais il n'y a que 4 épisodes Bon c'est moins intéressant on va dire Ce qui est intéressant vraiment c'est le scénario principal Et ensuite les petits épisodes en plus Bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher vos commentaires Dire ce que vous pensez du jeu Et si ça vous a plu N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître la chaîne Et petit pouce bleu, abonnement c'est gratuit Et du coup écoutez moi je vous dis à bientôt Je ferai peut-être d'autres vidéos sur Black Clover Quartet Night Parce qu'il y a d'autres modes de jeu d'ailleurs Il y a des modes de défi Voilà notamment Et pour un peu plus de gameplay d'autres personnages Parce que là on a surtout joué avec Asta Sauf à la fin on a joué avec Charmy et Gauche Donc ça pourrait être sympa de voir les autres gameplays Bah écoutez du coup comme je vous dis Abonnez-vous c'est gratuit Comme ça ça vous permettra d'activer la cloche Pour voir justement ce qui va arriver ensuite dans les nouvelles vidéos Bah écoutez du coup moi je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures en jeu et en manga Et prenez soin de vous et à bientôt Ciao